Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans l'une des pièces de votre maison et à prendre le temps de faire vos réglages de son et d'images. Dès maintenant, vous pouvez vous connecter au live chat pour discuter avec les autres membres connectés. Sous-titrage ST' 501 ... 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 et célébrons le Seigneur par la louange et l'adoration, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Nous prendrons également la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin pour communier tous ensemble. Vous pouvez vous exprimer en réel grâce au live chat. Bon culte à chacun ! Bonjour, bonjour, bonjour à tous, chers membres et sympathisants de l'église Sources de vie de Sarcelles, chers visiteurs et internautes. Nous sommes très heureux en ce dimanche 26 juillet 2020 de pouvoir adorer Dieu tous ensemble. Tous ensemble, ça tombe bien car le thème de ces jours c'est Bâtissons ensemble ! Votre part maintenant consiste tout simplement à utiliser le live chat pour vous saluer, partager vos réactions, nous donner votre appréciation en appuyant sur le pouce levé. Oui, sans oublier de vous abonner à notre chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout de partager nos vidéos afin de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui mérite toute notre adoration. Effectivement, il mérite toute notre adoration. C'est ce que nous allons faire maintenant en amourant avec le gros Ébène ! Bonjour à tous, merci au Coupé par Dieu de nous avoir introduits pour ce moment de louange. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'éternel. Alors avec nous, de là où tu te trouves, dans ta chambre, dans ton salon et même en ce lieu, nous t'invitons à le louer avec nous. Amen ! Amen ! Tu peux danser, tu peux commencer à pousser tes cris de joie, tu peux même sauter pour ce Dieu merveilleux. Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia Alléluia, alléluia, alléluia Alléluia, alléluia, alléluia Ensemble Alléluia, alléluia, alléluia Avec nous Alléluia, alléluia, alléluia Alléluia, alléluia, alléluia Alléluia, alléluia, alléluia Acclame-le, alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Seigneur, nous t'élevons Seigneur, nous te louons Nous t'acclayons du plus son effet de joie pour toi Alléluia, Alléluia, Alléluia Dernière fois Alléluia, Alléluia, Alléluia Nous entrons dans ta présence Avec des louanges et des danses Nous venons louer notre Dieu Car il est bon et glorieux Il est élevé à ta mère Il règne pour l'éternité Nous sommes prône de sainteté De justice et de vérité Nous, nous entrons dans ta présence Avec des louanges et des danses Nous venons louer notre Dieu Car il est bon et glorieux Il est élevé à ta mère Il règne pour l'éternité Nous sommes prône de sainteté De justice et de vérité Oh, 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 oh Alléluia, Alléluia Jésus est l'homme de moi Oh, 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 oh Alléluia, Alléluia Jésus est l'homme de moi Oh, 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 oh Alléluia, Alléluia Jésus est l'homme de moi Oh, 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 oh Alléluia Jésus-Christ est notre roi Alléluia, Alléluia Jésus-Christ est notre roi Oh, 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 oh Alléluia Yeah, 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 yeah Alléluia Jésus-Christ est notre roi Oh, 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 oh Alléluia Yeah, 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 yeah Alléluia Jésus-Christ est notre roi Acclame-le, Seigneur, sois célébré, sois élevé, nous te rendons toute la gloire, Alléluia. Nous venons, nous venons dans ta présence, avec des louanges et des ventes, nous venons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux, il est élevé à jamais, il règne pour l'éternité, c'est son prône de sainteté, Que je suis célébré, oh 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 oh, yeah 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 yeah, Alléluia, Jésus-Christ est notre foi, oh 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 oh, yeah 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 yeah, Alléluia, Jésus-Christ est notre foi, oh 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 oh, Alléluia, Jésus-Christ est notre roi Nous sommes bien déclarés, nous sommes bien de dire ce matin Que tu es notre roi, que tu es notre roi Alléluia, Jésus-Christ est 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 notre roi Oui Seigneur, tu es notre roi Et nous voulons nous tenir devant ton trône Ton trône pour t'adorer Nous voulons nous humilier humblement dans ta présence Pour chanter tes louanges Pour t'adorer Pour te lever Toi le roi, toi l'unique Dieu Toi le véritable, toi l'excellent Toi le parfait Je viens devant ton trône Pour chanter tes louanges Je n'ai qu'un désir Te glorifier Seigneur Mon cœur est dans la joie Quand je m'approche de toi Jésus, ta présence Vaut mieux que tout l'or du monde Je viens devant ton trône Oh Dieu Je viens devant ton trône Pour chanter tes louanges Pour chanter tes louanges Jésus, oh Je n'ai qu'un désir Te glorifier Seigneur Mon cœur est dans la joie Quand je m'approche de toi Quand je m'approche de toi Quand je m'approche de toi Jésus Je viens devant ton trône Mon cœur est dans la joie Mon cœur est dans la joie Mon cœur est dans la joie Quand je m'approche de toi Quand je m'approche de toi Jésus Ta présence Vaut mieux Vaut mieux que tout l'or du monde Dieu de gloire Dieu de gloire Dieu de paix Dieu de justice Dieu d'amour Dieu de justice Dieu de gloire Dieu de paix Dieu de justice Dieu de justice Dieu d'amour Tu es, tu es Tu es Seigneur Tu es Saint Seigneur Tu es Saint Dieu de justice Dieu de justice Tu es un Dieu d'amour Dieu de gloire Dieu de gloire Dieu de paix, Dieu de paix, Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu d'amour. Je perds devant ton trône pour chanter tes louanges, Jésus ta présence vaut mieux que tout l'or du monde. Quand je m'approche de toi, quand je m'approche de toi, Jésus ta présence vaut mieux que tout l'or du monde. Dieu de gloire ensemble, Dieu de paix, Dieu de justice, Dieu de justice. Dieu d'amour, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de justice, Dieu d'amour. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de paix, Dieu de justice, Dieu d'amour. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de paix, Dieu de justice, Dieu d'amour. Dieu de gloire, Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu de justice, Dieu d'amour. Sous-titrage ST' 501 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 pour bénir ces éléments. Prions ensemble. Notre Père Céleste, encore une fois nous te rendons grâce pour le sacrifice de Jésus Christ ton fils à la croix. D'aim bénir ce vin symbole de son corps et ce vin qui représente son sang. Père Saint, au nom de Jésus Christ, que tous tes enfants qui sont malades reçoivent la guérison maintenant en consommant ces éléments au nom de Jésus Christ. Nous voulons aussi, Papa, penser au thème que tu as inscrit pour ce jour, bâtir ensemble devant cette sainte table où tout projet venant de toi, nous nous engageons en ce sens pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur que nous avons ainsi crié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenons maintenant le pain et le vin, ce symbole du corps et du sang de Jésus Christ. Amen. 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 Nous allons maintenant prendre un temps de prière. Nous allons prier pour être les bâtisseurs de réels ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Prions ensemble. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce et nous nous présentons devant toi, Seigneur, ce matin pour être de ceux qui construisent, pour être de ceux qui apportent leurs pierres à l'édifice, Seigneur mon Dieu. Nous prions à toi, Seigneur, parce que nous voulons bâtir ensemble. Seigneur, nous voulons être conduits en ce sens par toi, parce que c'est toi qui nous a appelés, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui met dans nos cœurs, Seigneur, ce souhait, ce désir de bâtir, Seigneur. Comme Néhémie qui a bâti sur d'anciennes ruines, Seigneur mon Dieu, tu nous appelles à être de ceux qui construisent, à être de ceux qui édifient, à être de ceux qui encouragent. Nous te prions dans ce sens, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Nous allons prier maintenant pour être de ceux qui cherchent à servir le Seigneur de tout leur cœur. Prions maintenant. Seigneur, si nous nous approchons de toi, Seigneur, c'est parce que nous avons compris, Seigneur, l'importance de ta parole. Nous voulons te servir de tout notre cœur, mais pour cela, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ton Esprit de force, d'intelligence, de sagesse, de crainte de l'Éternel. Seigneur mon Dieu, remplis-nous, investis-nous, Seigneur. Équipe-nous pour le service. Nous en avons besoin, Père Éternel. Nous te cherchons de tout notre cœur. Nous voulons te servir de tout notre cœur. Aide-nous, aide-nous en ce sens. Aide-nous à chérir ta parole. Aide-nous à la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi et d'être en adéquation avec ton appel. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Amen. Bénis-Frois le Seigneur, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Disposons notre cœur à la recevoir. Bonjour, bien-aimés. Merci à Emmanuel et Jean Aubin et merci aussi à toute l'équipe multimédia SDV à Sarcelles TV. Voilà, le titre de ce message de ce matin, c'est « Bâtissons ensemble ». Bâtissons ensemble. Le bâtissant ensemble a commencé avec Dieu lui-même, avant la création. A la lecture des Écritures, les théologiens chrétiens s'accordent grosso modo sur les personnes de la Trinité qui ont toujours existé en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, endossant différents rôles dans leurs relations avec la création. Voilà ce que nous pouvons lire qui est approuvé par le Concile de Nicée. « Si le Père est celui qui engendre et le Fils celui qui est engendré, par le fait de la génération, le Fils égale et coéternel au Père subsiste sans commencement temporel et sans diminution dans la même divinité. » A cela, donc, au Concile de Nicée, il a été rajouté, ce qu'on appelle la philoquée, le Saint-Esprit procède non seulement du Père, mais le Saint-Esprit procède aussi du Fils. Juan Gredel dit ceci, « Avant la venue du Fils sur la terre et même avant la création du monde de toute éternité, le Père a été le Père, le Fils a été le Fils, le Saint-Esprit a été le Saint-Esprit. » Ces relations ne sont pas apparues à un moment donné dans le temps, mais elles sont éternelles, c'est-à-dire qu'elles ont toujours existées. Bien aimées, la Trinité s'est toujours entretenue entre elles bien avant la création du monde. Lisons Ephésiens 1, 3 à 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréclatifs devant lui. » Dieu, le Père et Dieu le Fils s'étaient déjà concertés avant la fondation du monde, avant que ce monde puisse exister. Donc, c'est une preuve comme quoi qu'avant la création, Dieu a toujours entretenu les relations avec le Saint-Esprit et avec son Fils Jésus-Christ. De même, le fait que le Père ait envoyé son Fils unique, comme nous pourrons le lire dans Jean 3, 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque prend en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, cela indique aussi qu'il y a eu la relation entre le Père et le Fils avant que Christ ne vienne dans ce monde. Le Fils n'est pas devenu devenu plutôt Fils lorsque le Père l'a envoyé dans ce monde. Le Fils était déjà le Fils avant que Dieu, le Père, puisse l'envoyer dans ce monde. Alors, la doctrine du Concile de Nice parle aussi du principe de la subordination du Fils au Père et la subordination aussi du Saint-Esprit au Père et au Fils. Ce qui prouve bien l'unicité de Dieu dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit et aussi le mode opératoire de la Trinité. Donc, si nous lisons le bâtir ensemble ou le travail ensemble de la Trinité dans Genèse 1, 26, nous lisons ceci. « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils ont toujours travaillé ensemble. « Faisons l'homme selon... » Donc, l'homme n'existe pas encore. Voyez-vous, là également, le travail de concertation, le travail d'entretien, le travail de bâtir ensemble entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit continue. Voilà, Dieu a créé quasiment tout et il restait l'homme et il dit que faisons l'homme. Faisons l'homme. Donc, ce sont les trois qui se concentrent, ils disent faisons l'homme selon notre image et à notre ressemblance. Tout simplement, c'est la preuve encore que Dieu a travaillé dans la Trinité avec le son, lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien que le monde soit monde. Alors, il n'y a pas question d'infériorité. Lorsqu'ils se sont partagés les rôles, le Fils n'a pas dit au Père « Pourquoi moi qui vais aller à la croix et pourquoi pas toi-même et pourquoi pas le Saint-Esprit ? » Et le Saint-Esprit aussi n'a pas réchiné pour dire que oui, bon, Jésus-Christ est venu passer 33 ans sur la terre en tant que Fils de l'homme et moi, le Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, ça fait 2000 ans que je suis là. Donc, il n'y a pas eu ces plaintes. Ils ont travaillé dans la parfaite harmonie. Voyez-vous ? Alors que maintenant, on assiste à quoi ? De nos jours, dans certains foyers, peut-être pas tous les foyers, où les enfants s'imposent, faire le ménage, faire la vaisselle, faire la lessive, faire sortir les poubelles, c'est une question à tout le rôle entre les enfants et les parents. Voyez ? Au nom de l'égalité, semble-t-il. Mais lorsqu'il faut apporter de l'argent à la maison à la fin du mois, là, les bouches des enfants se ferment, là. Tu vas entendre que oui, mais je n'ai pas cherché à venir au monde. Et voilà que l'autre, parce qu'il est majeur, il va dire quoi ? Oui, mais je n'habite pas chez moi. Je suis encore chez vous. Voyez ? Parfois même l'homme va déclarer à son épouse. Que je ne toucherai rien dans cette maison, parce que c'est moi qui apporte de l'argent. Voyez-vous ? Pour le peu que ce soit lui le seul qui puisse travailler. Tu es toi, tu es une femme au foyer, tu dois être soumis en s'appuyant sur ce verset biblique, utilisé malhonnêtement. Soyez femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Point barre. On peut le lire dans Ephésiens 5, versets 22 à 23. Alors, voyez, Dieu a travaillé dans la parfaite harmonie et il nous montre l'exemple entre lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était la parfaite harmonie. C'était la concertation. Et ils ont bâti ce monde-là ensemble. C'est un exemple que Dieu nous montre pour le bâtir ensemble aussi bien à sa créature humaine qu'à la créature aussi animale. Et si on prend cet exemple sur la créature humaine, Adam et Ève. Dieu crée l'homme et la femme les faisant une seule chair. On peut le dire, dès qu'on aura un peu de temps, dans Genèse 2, 24, pour bâtir ensemble. Donc, il est créé et il fait les deux d'une même chair pour bâtir ensemble dans tous les domaines de la vie. On trouve ici la notion de l'institution du mariage par Dieu. Dieu place donc le premier couple dans le jardin d'Éden, un jardin paradisiaque et l'invite donc le couple à travailler ensemble et à jouir des fruits délicieux de tous les arbres, sauf accepter un seul arbre. Il donne au couple la vie et la joie de partager ensemble le bonheur et même la nudité. Ils n'avaient pas encore les habits. Ils se promenaient comme ça. Et cette nudité n'est pas utilisée comme le symbole du dénuement ou de la honte, mais plutôt et sans doute comme le symbole du plaisir charnel, insatiable. Mais puisqu'ils étaient nus, messieurs Adam et madame Ève, voyez-vous, ils pouvaient se livrer à tous ces ébats, mais la femme ne pouvait donc pas se refuser à son homme. Quoique aujourd'hui, à cause de la perdition d'Adam, à cause du péché, il suffit que la femme soit énervée pour que tu sois pu quelque part. Il y a une image qui est là qui peut illustrer ce que je suis en train de dire. Adam et Ève ont connu la complicité. Ils ont connu la relation fusionnelle, le vivre ensemble. Le jardin était aussi un lieu de rencontre, un sanctuaire avec Dieu. Dieu venait les voir, Dieu parlait avec eux. Genèse 3, verset 8, Dieu venait et il parlait avec eux. Le couple piégé par le diable, par le serpent va poser un acte de désobéissance, un acte de rébellion. Ève va prendre le fruit interdit, elle va le manger, elle va le donner à Adam, les deux vont le manger. Et voilà, en transgressant cette consigne de Dieu, le péché est rentré. Le péché qui se poursuit, bien aimé, jusqu'aujourd'hui. il n'est pas rare aussi de voir les femmes tout comme les hommes, semble-t-il chrétiens, ne puissent profaner le lit conjugal, notre jardin d'ébène, le sanctuaire où il y a la présence de Dieu. Comme Adam et Ève ont profané le sanctuaire, là où Dieu, cette sorte de paradis où Dieu venait leur parler. mais c'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui sont infidèles et ils se livrent à partager leur corps. Le corps, c'est le lit de la femme, le corps, c'est le lit de l'homme. On ne peut pas profaner que ce soit un lit physique à baldequin ou tout ce que vous voulez, que ce soit le lit de corps, mais cela constitue un lit et qu'on ne peut pas souillir que, Hébré 13, 14, je lis que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempte de souillus car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et je peux poursuivre en 1 Corinthiens 6, 18, fouiller l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien-aimés, bâtissons ensemble, bâtissons ensemble dans nos foyers. Au nom de Jésus, chassons tout esprit du monde qui nous influence d'adopter ce régime ou ce régime de biens séparés lors des mariages. Cela peut être un mauvais présage en ce qui concerne les divorces qui peuvent venir plus tard. Marien non avec les biens communs. Le suivi pastoral est alors en ce moment-là il est de rigueur pour éviter ces pièges. Lorsqu'on lit Proverbe 5.20 Pourquoi mon fils te laisser égarer par une étrangère ? Trouver séduisante, trouver jolie d'autres femmes et les regarder. Cela va détériorer le vivre ensemble, le bâtir ensemble avec ton épouse. Pas un homme ne peut prendre l'habitude de regarder d'autres femmes sans que son épouse les remarquait. Proverbe 14.1 La femme sage bâtit sa maison et la femme est censée la renverse de ses propres mains. Une femme bien-aimée qui prend la place de l'homme sous prétexte que l'homme ne prend pas ses responsabilités n'est pas une femme sage et ce n'est pas comme ça qu'il va bâtir dans son couple. Alors celle-là, je l'invite à avoir un entretien sérieux avec son mari de telle sorte qu'il réajuste les choses selon l'ordre que Dieu a établi. Un Corinthien 11.3 dit ceci de l'ordre que Dieu a établi et je les invite à prendre la Bible et à lire cette réflexion. je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Si vous voulez voir votre mari épanoui vous devez lui laisser la place de chef de famille de chef de la femme vous devez vous placer sous son autorité lui être soumis dans l'amour du Seigneur. Amen. un homme qui aime sa femme mais dont l'autorité est contestée ça sera un homme complexé ça sera un homme malheureux. Il faut en tenir compte. Je me souviens la semaine dernière je suis allé voir mon généraliste et puis dans la salle d'attente je vois un costaud un bel homme qui rentre dans la cinquantaine et puis par maladresse il va faire tomber le dossier médical qu'il avait en semaine et sa femme moins imposante qui se met à lui faire des remontances mais qu'est-ce que c'est que ça tu es une grande personne tu fais tomber le dossier et le monsieur était là et nous tous qui étions en train d'attendre que chacun son tour chez le médecin on était là moi j'ai baissé matin je me suis dit ah ben celle là je pense que chez celle là-bas ça doit être grave et oui et l'autorité de l'homme devant les hommes devant les femmes devant le public comment tu le rapaisses tu te rapproques ton mari de cette manière voyez-vous et c'est pas ça bâtir ensemble c'est comme je me souviens au Congo il y a à l'époque il y a plus de 20 ans un Congolais qui est parti étudier en Chine va épouser une Chinoise et qu'est-ce qui va se passer mais chaque 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 soir presque on va voir on va entendre des cris ouais il y a de la femme qui crie ouais les gens en avaient marre après je sais pas plusieurs nuits ils se sont dit mais quel est ce macho là qui tape sa femme tout le temps et ah non aujourd'hui on en a marre et ils se sont rassemblés ils ont fait une délégation ils sont partis voir le couple et quand ils ont ouvert ils entendaient la partie n'était pas fermée la porte non plus ils ont poussé ils ont toqué mais personne n'entendait ils entendaient il y a un gré cri ils ont ouvert ils ont voulu quoi qui la femme chinoise qui était au-dessus de son mari en train de pratiquer le caractère et tout ça et donc ça c'était les cris le monsieur qui pleurait et tout mais finalement les cris ils entendaient les jours passés en fait c'est la femme qui faisait sa fête à son mari mais quelle autorité le monsieur peut avoir parce que lorsque le lendemain ils sont sortis Mais le monsieur rasait les murs Que sa femme la botte, la tape Écoutez, que l'homme soit respecté Et en tout, ce n'est pas le modèle à suivre Pour le bâtir ensemble dans un couple Priez pour que le couple soit nourri du fruit de l'esprit Et que chacun joue un rôle complémentaire Comme dans la Trinité Et Dieu, justement, apprend aussi Le bâtir ensemble de sa Trinité Dieu, vous savez, nous enseigne aussi Dans la parole de Dieu Par la nature aussi L'exemple des fourmis La fourmi ne vit pas seule Mais en colonie Dans une société élaborée Avec des fonctions très spécialisées Et des fonctions complémentaires Les fourmis, comme les abeilles, sont des insectes sociaux Ils bâtissent ensemble Dans le livre des Proverbes Les fourmis sont plusieurs fois cités Et donnés en exemple Comme aux paresseux Au plus largement aux êtres humains Pour leur intense activité industrieuse On peut le lire dans Proverbes 6, 6 à 8 Ou Proverbes 30, de 24 à 25 Comment les fourmis travaillent-elles ? Les fourmis sont un peuple sans force Vous les voyez Ils représentent une armée dont l'apparence physique est faible Vous voyez qu'ils sont insignifiants les fourmis Mais cependant, ils sont doués d'une force extraordinaire Et un zèle pour travailler et amasser la nourriture L'exemple de la fourmi devrait conduire les chrétiens à travailler ensemble Dans l'œuvre de Dieu La fourmi a la bonne conscience de travailler Et elle s'auto-contrôle pour un rendement meilleur Ainsi, nous devons, nous devons bien aimer Faire les choses par motif de conscience et de bon cœur Colossiens 3, Paul nous le dit Dans Colossiens 3, 23 à 24 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur Comme pour le Seigneur et non pour les hommes Sachant que vous recevez du Seigneur L'héritage pour récompense Servez Christ le Seigneur Voyez-vous, les fourmis travaillent Dans leur gêne, ils s'auto-contrôlent Mais nous également, nous connaissons la parole de Dieu Nous savons ce que Dieu nous a dit Mais pourquoi on doit avoir des inspecteurs, des contrôleurs, des surveillants Mais en notre âme et conscience Et ayant bon cœur et travaillant en bonne conscience La fourmi prépare sa nourriture en été Deux quorontiens, cinq, six plutôt, de un à deux Nous pourrons le lire Il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui ratent le temps favorable de Dieu Jésus dit dans Jean 9, 4, 5 Il faut que je fasse Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit Vient où personne ne peut travailler En conséquence, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent On peut le lire dans Proverbe 10, 5 La fourmi est offerte ici en exemple d'acidité au travail Et de prévoyance Elle se pourvoit de nourriture en été Et amasse du grain durant la moisson Et Jésus dit à ses disciples Dans Jean 4, 36 Celui qui moissonne reçoit un salaire Et amasse des fruits pour la vie éternelle Bien aimé, tout ce que nous faisons L'évangélisation, la mission que nous avons Les prédications Tout ce que nous faisons pour le compte de Dieu La récompense, ce n'est pas tant ici Mais c'est au ciel Alléluia Imaginez le roi Salomon Auteur présumé d'un grand nombre de Proverbes Couché en train d'observer comme un enfant l'activité des fourmis Pour en tirer des leçons de la vie Les leçons du travail Les leçons du travail en équipe Les leçons du bâtir ensemble Les plus petits Peuvent enseigner par leur vie Des choses importantes Aux puissants de ce monde Aux plus grands de cette terre Et même aux chrétiens Alors nous arrivons presque vers la fin Et je voulais quand même prendre quelques conseils J'en ai numéré 5 Pour les chrétiens Qui bâtissent ensemble Premièrement Je lis le psaume 127 Si l'éternel ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent travaillent enfin Nous ne dépendons pas de nos propres efforts Nous dépendons de la fidélité de Dieu Nous dépendons de la fidélité de Dieu Si nous bâtissons selon la volonté de Dieu La maison résistera Nous résisterons au plan de l'ennemi Nous avancerons Et ensemble Nous construirons Avec le Seigneur Nous partirons Sur la conduite de Jésus Pour l'édification Oui De sa maison Et le deuxième conseil C'est Amos 3 2 hommes marchent-ils ensemble Sans en être convenus Le Seigneur peut conduire les croyants Pour accomplir un service commun Mais un tel service n'est possible Que si Entre ceux qui sont impliqués C'est-à-dire nous autres là Vous Nous Si nous avons reçu un même appel Si nous avons Nous sommes dans la même vision Il n'est pas nécessaire d'avoir Effectivement Les mêmes dons Ou les mêmes talents Les mêmes intelligences Car les servantes Et les serviteurs de Dieu Qui oeuvrent ensemble Peuvent Se compléter Les uns les autres Par l'exemple du couple Dont le mari Et la femme Se complètent Donc on n'est pas obligé D'avoir les mêmes dons Les mêmes talents Pour marcher ensemble Parce qu'on peut se compléter Ce qui nous importe C'est de suivre Jésus Christ C'est d'aller avec lui C'est ça qui nous unit Et c'est ça qui fait ce qu'on attend Lorsqu'il reviendra Pour nous chercher Et vivre la vie éternelle Dans le royaume Mais à chacun Il a donné des ministères Donc quelque part On peut ne pas s'entendre Ça peut arriver Incident n'est pas court Mais sachant que ce que nous conduit Ce qui nous unit Est plus fort C'est-à-dire le royaume de Dieu Donc je fais remarquer Que Amos 3.3 Est parfois utilisé pour justifier Une séparation entre les frères Cependant S'il suffisait de ne pas être d'accord Comme je l'ai dit tout à l'heure Entre frères Pour se séparer légitimement La porte serait grandement ouverte A toutes les divisions La parole de Dieu Nous demande de marcher Avec ceux Qui invoquent le Seigneur D'un cœur pur Ceux qui ont la crainte de Dieu Et même si nous ne sommes pas d'accord Comme je l'ai dit tout à l'heure À un moment donné de notre vie Et quand nous sommes vraiment soumis A l'écriture Nous serons en général d'accord Entre nous Mais par contre Séparons-nous des pseudo-chrétiens De Corinthiens 6 14 15 Dites ceci Qu'y a-t-il De commun Entre la lumière et l'éternel Quel accord y a-t-il Entre Christ et Béliard Ou Quel part Au fidèle Et avec Celui qui est infidèle Voilà On peut se séparer Avec celui-là Qui ne confesse pas Jésus-Christ On ne peut pas marcher ensemble Parce qu'on ne s'entendra pas Et le troisième conseil C'est dans Philippiens 2-4 L'apôtre Paul dit Que chacun de vous Au lieu de considérer Ses propres intérêts Considère aussi Ceux des autres Beaucoup ne pensent qu'à eux Cependant Ce verset Nous montre Que nous ne vivons pas Uniquement pour nous Une des qualités Essentielles du groupe Un groupe Un groupe qui est uni C'est l'honneur Et la fidélité Si quelqu'un vient Et dit du mal D'un membre de la communauté D'un membre de l'église Votre devoir est de le défendre Ou soit d'arrêter Tout de suite Ce mauvais esprit Et quatrième conseil Dans 1 Pierre 3-8 Soyez tous Animés Des mêmes pensées Des mêmes sentiments Plein d'amour fraternel De compassion Et d'humilité Parce que nous constituons Une famille Nous devons nous aimer Les uns et les autres Nous devons nous assister Les uns et les autres Les plus forts Dovent se tenir Les plus faibles Quelle joie Que de voir Pendant le temps De confinement Comment on priait Les uns et les autres Je ne dis pas Qu'avant le confinement On ne priait pas Les uns et les autres Mais là Ça s'est fait remarquer encore Et moi Vraiment J'ai contemplé Les merveilles De l'église Encore Pendant ce confinement Bref Le cinquième conseil C'est dans l'Ecclésiaste 4-9 2 valent mieux qu'un Parce qu'ils tirent Un bon salaire De leur travail Voyez-vous Donc pour bâtir ensemble Il faut que nous suivons Ces conseils-là Il est plus facile De comprendre Que nous Accomplissons Plus de travail En étant plusieurs Qu'en étant seule Une personne Même efficace Ne réalisera jamais Le travail de deux Et encore moins De trois Et c'est également Plus agréable Et moins fatigant De travailler ensemble Voyez Comment nous allons faire Pour bâtir Alors je conclue En disant Nous avons tous besoin Les uns et les autres Pour bâtir La difficulté Est que Trop souvent Nous regardons A nous-mêmes Et nous voulons Conserver notre indépendance Nous pensons Qu'être écouté Ou qu'on soit assisté Ou bien qu'on soit entouré C'est devenir esclave des autres Mais non Et certains D'ailleurs s'enferment Dans la solitude Ils préfèrent prier seul Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Et dans cette conclusion J'aimerais aussi Faire sortir Une idée forte Celle de l'église La belle église Vous conviendrez avec moi Sinon nous ne serons pas là Ce matin Dans nos maisons En train d'écouter Ce message Et en train De confesser la foi De rendre un culte à Dieu Parce que l'église Elle est belle Mais il est facile De se sentir déçu Par le comportement D'autres chrétiens Dans l'église Les critiquer Et considérer l'église Comme plein de défauts Est une tentation Qui nous guette Nous tous Ça n'arrive pas seulement A certains Mais nous tous Alors que nous marchons Pour faire apparaître Devant le Seigneur Comme il est dit Dans Ephésiens 5, 27 Une église glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et irrépréhensible Mettons-nous Dans la peau de l'homme Qui entendrait Toutes sortes de médicances Concernant Sa future épouse Que doit en penser Jésus Quand nous critiquons Celle Qu'il a choisi Comme son épouse éternelle Critiquer l'église C'est critiquer Jésus Cet homme Va dire Connaissez-vous ma femme Comme je la connais Comment pourriez-vous M'aimer Et détester mon épouse Il en va de même Pour Jésus Personne ne connaît L'église Comme le Seigneur La connaît Au point De mourir Pour cette église N'oublions pas Que Nous bâtissons ensemble L'église Mais nous bâtissons Avec Jésus Lui-même Amen Prions Seigneur Nous voulons prier Pour La Trinité Pour que la Trinité Soit un modèle Pour le bâtir ensemble Dieu le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Sont toujours concertés Et voilà Il nous donne Un bon exemple Pour bâtir ensemble Seigneur Nous voulons prier aussi Pour que Nous bâtissons ensemble Avec Jésus Parce que sans Jésus Nous ne pouvions rien Nous sommes Des pierres de l'édifice Et Jésus Étant la pierre angulaire Et nous bâtissons avec lui Et nous bâtissons avec lui C'est lui l'architecte C'est lui le bâtisseur Prions Pour que Les plus forts Soutiennent les plus faibles L'église en a besoin L'église Qui bâtit ensemble C'est une église Compatissante C'est une église Oui Qui intercède Les uns pour les autres Et qui vient au secours De ceux qui sont Dans la souffrance Dans la maladie De ceux qui sont Dans des problèmes L'église Pour bâtir ensemble Nous devons nous assister Seigneur Nous te prions Afin que Seigneur Que tu agisses En chacun de nous Et qu'on ait cet esprit D'amour fraternel Pour bâtir ensemble Et Seigneur Toujours avec toi Merci Au nom de Jésus Amen Nous sommes un Dans un lien D'amour Nous sommes un Dans un lien D'amour Notre esprit Étudie Avec l'Esprit de Dieu Nous sommes un Dans un lien D'amour Maintenant Chantons tous Ensemble Et que ton Et que ton Amour Se répand Le don Nous Par la main Et le monde Véra Nous sommes un Dans un lien D'amour Et que ton Nous sommes un Dans un lien Nous sommes un D'amour Aleluia Hey 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 Lus 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour les enfants, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons maintenant écouter et regarder ensemble cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501